Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un 24h challenge. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos et vous savez que j'adore les faire, donc c'est parfait. Aujourd'hui, je vais manger Quick pendant 24h. Comme vous le savez, j'ai déjà fait d'autres challenges. J'ai mangé McDo, Burger King, KFC et Starbucks pendant 24h. C'est des vidéos qui vous ont beaucoup plu. Pour ceux qui ne les ont pas vues, je laisse les liens en description. Alors je sais pas pour vous, mais pour ma part, ça fait très longtemps que je ne suis plus allée au Quick. C'est une ancienne que j'aime beaucoup pourtant. Vous savez quoi ? J'ai pas peur de temps. Je vais prendre mon petit-déj. Juste avant, je voulais vous préciser une petite chose. Sachez que mardi, il y aura une vidéo. Donc j'espère vraiment vraiment que vous serez au rendez-vous. Bref, trêve de blabla, c'est parti pour le petit-déj. C'est l'heure du petit-déj et j'ai très très faim. Je sais pas exactement ce que je vais prendre. Je pense que je vais me laisser tenter par un muffin. Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Je me dépêche parce que le Quick n'est pas à côté. Je dois avoir une demi-heure de métro. Comme vous savez, il y a beaucoup de Quick qui vont fermer et je crois qu'il en reste plus que trois à Paris. Bref, je me dépêche. Je vous emmène avec moi. C'est parti. C'est bon, j'ai mon petit-déj. Alors, j'ai pris deux choses. Je me suis évidemment laissée tenter par des crêpes. J'adore les crêpes. On va voir à quoi elles ressemblent. Elles sont vraiment petites mais ça sent hyper bon. J'avais le choix avec de la pâte à tartiner ou de la confiture et franchement j'ai hésité parce que les crêpes à la confiture, c'est quelque chose. Attends, mais... Attendez, mais elle est où la pâte à tartiner ? C'est bon, elle est là. Il suffisait de chercher. Il y avait un monde au Quick. Alors, on n'est pas sur du Nutella. Je connais pas du tout cette marque mais pourquoi pas. Alors, un couteau. Ils m'ont donné des couverts. Je déteste les couverts en bois. Alors oui, c'est écologique donc c'est très bien, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un morceau de bois qui se plante dans ma bouche. Ouais, je sais, c'est bizarre. Bref, mais à la rigueur, je préfère utiliser des couverts en métal. C'est bien aussi. Mais bon, là, ça va, c'est le couteau, c'est pas la fourchette. Bon, bref, on s'en fout un peu. Voilà, je mets la petite pâte à tartiner. Je peux toujours être généreux avec la pâte à tartiner. Voilà. Oh, j'ai l'eau à la bouche. J'ai trop, trop faim. Je vais en goûter une. C'est parti. Elles sont bonnes. Franchement, elles sont bonnes. On sent qu'elles sont bien grasses, ce qui est un point positif pour moi. Bref, la pâte à tartiner, elle est trop, trop bonne. On remet ça. Je suis en plein kiff, là. Vous avez pas idée. Hop. La dernière. Trop bon. Après, évidemment, ce sera jamais aussi bon que des crêpes fumaison, mais c'était trop bon. Vraiment. Alors, j'ai pris autre chose. J'ai pris un muffin à la banane et au chocolat. Alors, pour moi, le mélange banane-chocolat, c'est très, très haut. Le niveau est très, très haut. Le mélange banane-chocolat, c'est incroyable. Moi, j'adore. Perso, j'adore. À un moment, ils faisaient un muffin caramel-banane au Mac Café chez McDo. C'était incroyable. Bon, ça n'a rien à voir, vous me direz. Mais j'avais envie de le préciser et c'est dommage parce qu'ils ne le font plus. Après, je me trompe peut-être. En tout cas, s'ils le font encore et que je me trompe, notez-le en commentaire. Ça me fera plaisir de lire. Allez, je goûte. Il y a un cœur chocolat. On aime ça. C'est trop bon. Regardez. Oh, le rêve. On sent que c'est de l'arôme de banane. Je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que c'est de l'arôme de banane. Ce qui n'est pas grave. Le goût de la banane est marqué. Petit déjeuner terminé. C'était vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Je crois que j'ai du chocolat. Alors, ils vendaient aussi des toasts spéciales pour le petit déjeuner. Je ne les ai pas pris parce que je n'en avais pas envie. Mais c'est vrai que si je dois comparer au McDo, le McDo, il reste très très fort quand même sur le petit déjeuner. C'est surtout qu'ils proposent du salé. J'adore le salé le matin. Donc au niveau du petit déj, je préfère le McDo. Et après, je ne suis pas obligée de comparer. Mais avec tous les 24 heures challenge que j'ai fait, si vous voulez prendre un petit déjeuner rapide dans un fast-food, c'est le McDo. Vraiment. Donc voilà, je me suis régalée. Je ne regrette pas du tout mes choix. Je vous dis à tout à l'heure pour le déj. Et je pense que ça va être très 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 gourmand. Il est midi et comme vous voyez, je suis prête à partir. Le petit déjeuner était assez copieux, mais j'ai quand même très très faim. J'ai envie d'un gros burger. Donc c'est ce que je vais me prendre. Je ne vous cache pas que j'ai envie d'un Giant, mais je vais tester d'autres envergure. Je pense que ce sera mieux. Bref, j'arrête de parler. On y va. C'est bon, j'ai ma commande. J'ai trop trop faim. Bref, j'avais très envie de prendre un Giant parce que j'adore ça. Mais je pense que c'est bien de goûter aussi des nouvelles choses. Du coup, j'ai pris un sandwich, mais je ne me rappelle plus du nom. Je pense que c'est le Supreme Bacon du coup. C'est un sandwich avec du bacon de poulet. Je vais vous mettre la photo de la pub juste ici. Et je vous laisse comparer. On est d'accord. On est d'accord. Bon, après, ça, c'est vraiment dans tous les fast-foods. Donc tant que c'est bon, j'ai envie de vous dire, ça va. Ensuite, j'ai pris des frites. J'aime bien les frites du Quick. Ce n'est pas les frites du McDo, mais elles sont bonnes. Et j'ai de la sauce. Ketchup, mayonnaise. Je suis très mayonnaise. Donc voilà, il est temps de goûter le burger. C'est parti. Il est bon. La viande, elle est super bonne. Le steak, il est bien épais. Le bacon de poulet, il est bon. C'est peut-être la première fois que j'en mange, d'ailleurs. Ça me plaît. Il y a des oignons. Les oignons dans les burgers, c'est toute ma vie. Un burger sans oignons, c'est tellement moins bon. Je trouve qu'ils ont été... Enfin, peut-être que vous n'allez pas voir là comme ça, mais je trouve qu'ils ont été assez généreux. Ça, c'est bien. En plus, ce n'est pas des oignons crus, c'est des pickles d'oignons. C'est trop trop bon. La sauce à l'intérieur, elle est trop trop bonne. Elles sont bonnes, leur sauce, c'est le quick. Les sauces chez un fast-food, c'est très 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 important. On a tous un petit peu nos sauces préférées, par exemple au McDo. Ça, c'est très accrocheur, donc c'est important d'avoir des bonnes sauces, je pense. Pour moi, ça donne vraiment une valeur ajoutée. C'est hyper important. Je ne sais pas pourquoi je mets la mayonnaise comme ça. Les frites, elles sont bonnes. La mayonnaise, c'est la vie. Trop trop bon. Si vous allez au quick, dites-moi quel est votre burger préféré ? Ça m'intéresse. J'ai terminé de manger. Je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter. Et à toutes. C'est l'heure du goûter. Et vous savez quoi ? Bizarrement, j'ai trop trop faim. Je dis bizarrement parce que le burger, il était quand même comme ça. Et normalement, après un burger comme ça, je n'ai plus du tout faim. Mais bon, là, j'ai faim et je vais prendre mon goûter. Du coup, pour ne pas avoir un retourné au quick, il est super loin. J'ai pris mon dessert à midi et j'ai pris deux choses. Pour commencer, j'ai pris un trio de beignets. Les petites choses comme ça, j'adore vraiment. Je pense qu'il y en a un à la confiture, un à la crème pâtissière tout simplement, et un au chocolat. Je goûte. Il est au chocolat, celui-là. C'est trop trop bon. Après, ce n'est pas différent des autres beignets qui le disent déjà. Ça ressemble beaucoup aux beignets industriels qu'on trouve dans les supermarchés. Mais j'aime. Je trouve ça bon. Je vais goûter celui-ci. En vrai, il n'est pas à la crème pâtissière. Il est au chocolat blanc. Et j'aime tellement le chocolat blanc. Et le dernier qui n'est pas au frireau, je pense qu'il est au chocolat. Chocolat. En fait, le premier était au chocolat au lait et lui, il est au chocolat noir. Je les terminerai plus tard parce que j'ai pris autre chose. J'ai pris une glace aux sneakers. J'avais déjà pris une glace aux sneakers chez Burger King et chez KFC. Et elles étaient vraiment bonnes, même si celle de chez Burger King était vraiment bien dessus. Je vais goûter celle-là maintenant. Elle est trop trop bonne. Elle est trop bonne. En vrai, vous savez quoi ? J'adore les sneakers. Les cacahuètes, le chocolat, le caramel, mais c'est tellement bon. Par contre, petit souci, c'est qu'il n'y en a pas dans le fond. Il y en a juste au-dessus. Donc c'est très mal mélangé, mais c'est très bon. Après, la glace de base, même sans sneakers, elle est super bonne. Je préfère ça au beignet. Elle n'est pas aussi bonne que celle de chez Burger King, mais elle est peut-être mieux que celle de chez KFC. Je me suis régalée. Les amis, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu que vous étiez hyper nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés. Je pense que si vous arrivez jusqu'à ce moment de la vidéo, peut-être que ça vous plaît. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Donc voilà, je referme la parenthèse et on se retrouve pour le dîner. A tout de suite. C'est l'heure du dîner et pour être très honnête, je n'ai pas trop trop faim. Mais il est bientôt 20h, donc il faut absolument que je mange. Je ne pense pas que je vais me prendre un burger. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a plein de finger food, check week, il y a aussi des salades, il y a plein de choses. Donc du coup, je pense que je vais prendre quelque chose d'assez gourmand, mais d'assez léger. Écoutez, c'est parti. On se retrouve tout de suite pour le dîner. J'ai mon dîner, il est là. Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas du tout faim. Du coup, j'ai pris quelque chose de très très léger. Après, je reste dans le thème parce que c'est du quick, mais je n'ai pas pris des frites, je n'ai pas pris des choses très très grasses parce qu'honnêtement, je n'aurais pas pu le manger. D'habitude, dans mes 24h challenge, je prends toujours des choses assez grasses, des frites, des burgers, même le soir et tout ça. Là, je fais une exception à la règle. J'ai pris des chicken wings et une salade. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Je ne pense pas que j'aurais pu manger plus, honnêtement. Je pense que le goûter était tellement riche en sucre que là, je ne peux plus, je sature. Et même habituellement dans mes challenge, je ne prends pas des goûters aussi gras. Donc voilà, je pense que je n'ai pas envie de manger plus. Ah, ils se sont trompés. Ils ne m'ont pas mis des chicken wings, ils m'ont mis des espèces de nuggets de poulet. Chicken dips, je crois que ça s'appelle. Je n'ai vraiment pas ce que je voulais, mais ce n'est pas grave, tant pis. J'aime bien aussi ça. J'ai pris de la sauce giant. Si McDo faisait pareil avec la sauce Big Mac, ce serait royal. Ça sent bon. C'est parti. Et voilà. C'est trop bon. La sauce giant, elle est trop, trop bonne. J'en ai plus. On va passer à la salade. Bon, c'est des crudités. Je ne pense pas que ça va être passionnant de me voir manger ça. Où est la vinaigrette ? Ah, j'ai perdu la vinaigrette. Mais comment on peut perdre une vinaigrette ? Je ne sais pas où est la vinaigrette. Le pire, c'est que je l'ai vu tout à l'heure. Comment on peut perdre une vinaigrette, franchement ? En plus, ce n'est pas le bazar, là, je ne comprends pas. Dingue ! Je pense que je la retrouverai quand je n'en aurai pas besoin. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'était une vinaigrette à base de ketchup et d'huile de colza, il me semble. De toute façon, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que je mange souvent mes crudités sans vinaigrette. En fait, je préfère parfois. Moi, j'aime bien. Mais bon, je voulais quand même goûter la vinaigrette, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. La série des 24 heures fast-foods n'est pas terminée, parce qu'il me reste encore quelques fast-foods à faire. Bon, moi, j'étais contente de vous faire cette vidéo. Et voilà, quoi. Bon, je vais terminer ma salade. Je pense que, bon, regarder, manger une salade, ça ne doit pas être très passionnant. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'étais ravie de vous la faire. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. On se retrouve dans deux jours, donc mardi, pour une prochaine vidéo. À très très vite. Bye.